Il est important qu'on enseigne ses bases, ses fondamentaux aux chrétiens, les cas pratiquants. Comment exercer simplement sa foi, simplement, et comprendre que Dieu en fait va tout le temps exaucer ce que tu demandes. Si par contre tu collabores avec lui, même il faut me dire, tu dois collaborer avec le Seigneur, collaborer avec le Seigneur, collaborer. Parce que le Seigneur sait que tu vis dans un monde qui est infesté, un monde qui est là pour te combattre, voilà. Mais tu ne le vois pas, parce que tu es dans une chair qui t'empêche de voir ces réalités-là. Et les résultats c'est quoi, qu'on le veut ou non, les résultats. Comment peux-tu m'expliquer que quelqu'un qui se marie ou bien qui est avec quelqu'un qui l'aime bien et tout ça, demain tu décides de liquider la personne, comme on entend dans les journaux à gauche à droite, un homme a fait ceci, alors que tu as apprécié la femme, alors que tu as aimé la femme. Comment tu arrives à ça ? C'est parce que dans ta tête il y a un dysfonctionnement, ça a disjoncté dans ton cerveau. Et oui, et c'est pour ça que nous devons tout faire. Jésus le sait, lui-même il connaît le monde qu'il a créé. Il sait que pendant la création qu'il a faite, il sait qu'il y a des êtres qui ont été chutés. Amen. Alléluia. Il sait qu'il y a des êtres qui sont tombés. Et comme il le sait justement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va justement te dire, je t'enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de création. Amen. L'Esprit qui a tout créé. Et c'est lui qui va t'aider. Et avec le Saint-Esprit, tu peux avoir forcément la victoire, parce que tu seras avec celui qui a tout créé. Mais oui, c'est pas ton mari qui a créé les choses, c'est pas ta femme qui a créé. C'est pas parce que nous sommes capables de faire des enfants que nous, on n'a rien créé. On crée parce que Dieu a mis le don de géniteur en nous, génitrice en nous. Donc tu es capable de faire des enfants. La preuve, il y a des gens qui sont stériles, il ne faut pas d'enfants. Tu vois ? Donc, avoir des enfants, c'est une grâce. Les voir grandir, c'est une double grâce. Les voir demain, être marié, avoir des enfants, c'est une triple grâce. Tu vois ? C'est ça. C'est une grâce. Voilà pourquoi il faut toujours bénir Dieu, et ne pas penser que tu es meilleur, et ne pas mettre en avant tes enfants comme des trophées. Non ! Tu mets la bonne Jésus comme un trophée devant. C'est grâce à lui que je peux enfanter. C'est grâce à lui que mon mariage peut fonctionner. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Parce que sans Christ, on fait tout et n'importe quoi. Alléluia. Amen. On fait tout et n'importe quoi. On va aller maintenant, on va, et ça c'est important, on va aller sur ma Seigneur pour ta grâce. Alléluia. C'est important de comprendre ça. Et on échoue parce qu'on ne veut pas comprendre un minimum de choses. C'est pour ça que nous échouons cette fois. Mais Dieu veut que tu triomphes. Dieu veut que tu réussisses. Mais tu dois être, te soumettre à sa parole. Et là, tu verras justement ce qu'il sera capable de faire dans ta vie. C'est très important, c'est capital. C'est même capital pour pouvoir réussir. On va aller sur Luc, chapitre 6, verset 40. Et c'est important de comprendre ces choses-là. Alléluia. Et toutes les paroles de la Bible sont des paroles profondes. Elles sont profondes, mais toi, tu dois les méditer. Tu dois les méditer. Elles sont profondes. Si tu ne les médites pas, tu ne verras pas la gloire. Non, tu ne verras pas. Tu ne verras pas. Luc, chapitre 6, verset 40. Il dit ceci. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Mais tout disciple accompli. Accompli. Dans l'accomplissement. Dans la plénitude. Dans la plénoma. Oui, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre toute la parole. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme le maître. Ça veut dire que les oeuvres qu'il a faites, tu les feras. Mais, 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 tu dois être accompagné. Et pas seulement en faisant, en bruisant des guérisons, des miracles. Mais aussi dans l'attitude, dans le caractère. On a dit souvent que beaucoup d'échecs de certains chrétiens. Souvent, tu peux m'avoir des gens qui commencent à prier pour les malades. Chercer les démons et ça marche. Tu vois. Mais tu vas voir que demain, ils peuvent glisser par terre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas l'accomplissement dans le cœur. C'est très important. Parfois, tu peux même accomplir, faire de grands miracles. Mais si dans ta vie de couple, ça ne marche pas. Tu peux avoir un dysfonctionnement. Voilà pourquoi tu peux voir quelqu'un qui va faire de grandes choses. Demain, il peut tomber dans l'impélicité. Pourquoi ? Parce que souvent à la maison, il y a eu un problème. Parce qu'il n'a pas compris qu'il restait un homme. Amen ou pas, amen ? Il y a deux types d'onctions. L'onction pour les miracles. En fait, il y a une onction qui est portée vers les autres. Ok ? Pour guérir ton prochain, faire du bien. Mais il y a aussi une onction qui est là pour te protéger, toi. C'est ça que vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi même, parfois, il y a un pasteur, il y a quelqu'un qui disait ceci. C'est qu'il y a des gens qui faisaient des grandes conventions. Les gens étaient qu'ils parlaient tout. Et après la convention, ils allaient voir les prostituées. Ah oui ? Parce que pourquoi ? Comprenez ceci. Vous devez comprendre. On doit vous expliquer comment ça se passe. Quand tu libères la grâce de Dieu, quand tu libères l'onction, parce que Dieu t'a rempli, tu te vides émotionnellement. Oui, tu es vidé émotionnellement parce que tu as donné, tu es déchargé. Et si tu n'es pas rempli, tu risques, en fait, faire n'importe quoi. Voilà pourquoi il y a des gens, même après, ils sont des bons prédicateurs. Quand ils sont à la prédication, ils sont exécrables. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas compris que l'onction, quand tu prêtes, tu te donnes aux autres, tu libères. Mais toi, tu dois avoir l'onction de protection pour ne pas déconner. Pourquoi ? Parce que tu es vide. Quand tu te libères, si tu ne trouves pas moyen de te remplir à nouveau, qu'est-ce qui va se passer ? Tu risques être la proie de ses esprits et de te conner. Voilà pourquoi il y a des gens qui prient jeune tout ça. Ok ? Ils libèrent l'onction, ils prient, ils prient. Mais sauf que quand tu pries, tu libères des choses. Et tu vas dire, Seigneur, donne-moi maintenant de garder la grâce en toi. Pourquoi ? Parce que tu dois, tu pries pour chasser les démons, tu pries pour libérer les malades. Mais en même temps, tu vas dire, Seigneur, garde-moi. Amen. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a la communion avec Dieu, il y a la communion fraternelle. Tous les dons que nous manifestons, c'est dans la communion fraternelle. Dans l'amour du prochain. Je prie pour toi, pour que la grâce soit sur toi. Mais en même temps, je dois aussi penser à moi pour que Dieu puisse me garder. La dernière fois, quand on priait samedi, c'est là, ça m'avait touché samedi pour un point fort. On a prié, tu vois, j'ai senti une présence terrible du Seigneur dimanche dernier. La présence du sommet, elle a plein de pieds. Waouh, Seigneur, tu me demandes de prier pour quelqu'un ? Je prie. Et en même temps, toi, tu me fais croire ceci par ta présence. Pourquoi ? Parce que tu es dans une disposition de cœur où tu te dis, Seigneur, même si je prie pour quelqu'un, ce n'est pas ma gloire, c'est ta gloire, mais je veux ma part de grâce pour demeurer. Afin que je ne puisse pas quelqu'un qui apparaisse un temps, on dit, mais il est où ? Mais il n'est plus dans le cercle. Oui, il faut faire attention. Voilà pourquoi dans la vie, il faut avoir beaucoup d'humilité. Oui, oui, pour tenir. Et donc, Jésus avait quoi ? Il avait les dons de charisme, de charisme, caractère chrétien, spirituel, mais en même temps, il avait aussi la grâce, l'humilité dans le Seigneur, et c'est ce qui lui a permis de tenir. S'il n'avait pas ça, tu verrais que, malgré les guérisons, les miracles qu'il a fait, il ne serait pas capable de dire, de s'humilier devant le Seigneur, « Seigneur, c'est de couper trop, mais je ne veux pas la boire, mais que ta volonté soit faite. » Et il pleurait. On a dit que ses larmes étaient comme du sang. Il a tellement pleuré, on a vu qu'après, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Seigneur dit ceci, « Un ange est venu le fortifier. » Pourtant, il faisait des miracles, il aurait pu dire, « Je fais des miracles, rien ne peut m'arriver. » Non, mais il gardait l'humilité. Bien-aimé, c'est important, gardez l'humilité. Ta maison, ton travail, ton foyer peuvent bien fonctionner. Reste calme, humble toujours. Ne prétends pas que c'est par toi. Dieu te donne des pensées, effectivement, pour manifester la mort à ton prochain, ton mari ou ta femme, mais attention, c'est parce que Dieu te permet d'y aller. Amen. C'est très important. Donc, il sera accompli, ok ? C'est ce qu'il a dit. Et on va aller maintenant sur les actes du Seigneur. L'actes du Seigneur Jésus. Les actes, ce qu'il a pu accomplir. Marc, chapitre 11, verset 23. C'est important de comprendre ces choses. Le problème, c'est que nous ne voyons pas la gloire de Dieu dans certains moments, parce que nous sommes dans la parabole des quatre cœurs, où le Seigneur dit ceci, il dit ceci, c'est que tel n'a pas pu demeurer ferme. Pourquoi ? À cause, justement, de l'état de ton cœur. Parce que les pressions de la vie sont éloignées du Seigneur. Amen. Alléluia. Marc, chapitre 11, verset 23, il dit ceci. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, on a dit que la montagne, ce n'est pas la montagne Pélé ou la montagne, je ne sais pas où, ou la Souffrière, quel que soit, je ne sais pas, ou le Kilimanjaro, au Kenya, on ne parle pas de ça. On parle justement de la montagne de ta vie. Amen. Les soucis de ta vie. Amen. Amen. Voilà, c'est important. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ça peut être les problèmes par lesquels tu passes, ça peut être les circonstances par lesquelles tu passes, ça peut parfois même être quelque chose que tu ne comprends pas. Amen. Ça peut parfois être, comment on appelle ça, un travail, même à l'école, un problème que tu n'arrives pas à résoudre, je ne sais pas, tu vois, bien aimé, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut faire la lecture allégorique. Ça veut dire qu'il faut avoir l'inspiration de ce que ça veut dire. Mais si tu fais une lecture littérale, tu vas les montagnes, mais t'as vu où c'est que t'as vu une montagne. La montagne est censée avoir un pic. Et à chaque fois qu'on montre, on gravite la montagne, c'est un peu plus difficile. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Et il y en a qui arrivent au sommet d'autre part. C'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que tu peux avoir un problème, une problématique que tu n'arrives pas à résoudre. Donne-moi la même bien. Tu n'arrives pas à résoudre justement une problématique. Tu n'arrives pas à résoudre une solution. C'est compliqué pour toi. Tu n'arrives pas à trouver un financement, par exemple. Peu importe. C'est une problématique. Tu as un projet, mais tu ne peux pas le financer. Parce que tu n'as pas les moyens. C'est un problème. Tu as une maladie. Tu vas voir tous les médecins. On ne trouve pas de solution. Rien. C'est un problème. Amen ou pas amen ? C'est un problème. C'est ce qu'on appelle la montagne. Donc il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. La mer est censée noyer les problèmes, détruire les problèmes. Pourquoi on parle de la mer ? Voilà. Et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que tout ce qu'il dit arrive, il verra la chose s'accomplir. Voilà. Je ne comprends pas ce problème. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. J'ai dit, si tu crois de tout ton cœur, tu diras la chose s'accomplir. Mais tu dois être conscient que c'est une montagne. Tu dois être honnête. Parfois, nous manquons d'honnêteté. On sait qu'on a des soucis. C'est compliqué. Parfois, on sait qu'on a même des craintes. On a peur parfois. Écoutez, vous savez quoi ? Je vous dis une chose. Vous pouvez être chrétien parfois. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ils pensent que parce qu'ils sont chrétiens, ils sont en crise, ils sont meilleurs que tout le monde. C'est faux. C'est faux comme les mauvaises. Par contre, oui, si un jour, tous les deux, un non-chrétien, un croyant meurt, toi, tu iras au ciel, lui n'ira pas. Ça, c'est clair. Mais dans la vie de tous les jours, parfois, quelqu'un qui ne croit pas en toi peut savoir des choses que tu ne sais pas. Donc, ce n'est pas un péché d'aller te renseigner vers cette personne-là. Du moment que tu ne te, tu ne tombes pas dans le péché. Voilà, c'est tout. Dans les travers, si tu veux. Donc, parfois, tu peux être un chrétien et tu as du mal à prendre de la parole en public, par exemple. Voilà. Parfois, dans le one-to-one, en parlant à une seule personne, tu peux parler simplement, pas de problème. Mais quand tu as une foule, c'est compliqué. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est un côté, c'est une montagne que tu as, je prends cet exemple-là. C'est une montagne que tu as, dont tu dois travailler sur toi. Et tu dois être honnête devant le Saint-Esprit et dit, c'est bien là, ça va pas. J'arrive à m'exprimer devant une, deux personnes. Mais devant une foule, c'est compliqué. Je perds les moyens. Surtout dans un domaine que je ne maîtrise pas. Alors que tu vas voir certaines personnes, j'ai vu ça. Il faut un exposé. Puis, il n'a rien fait du tout. Il n'a rien préparé que ce soit l'informatique à ma toile histoire. Mais il a, il a l'art oratoire. S'il fait qu'il arrive, il prend le machin, il dit au garde. Merci, vous avez tout bien travaillé. Maintenant, je prends. Et il libère la journée, mais c'est pas possible. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'art oratoire. Il y en a qui ont ça. Il faut un peu la 4, tu vois. Il y en a qui ont ça. Il y en a qui ont du bagoum, si tu veux. Il y en a qui ont ça, c'est tout. C'est une grâce. Il y en a qui l'ont, il y en a, ça se travaille. Ok? Tout n'est pas. On a tous nos faiblesses quelque part. Tu ne peux pas tout avoir, c'est faux. Donc, c'est là où il faut être honnête et comprendre que là, j'ai du mal. Là, je dois travailler sur moi. Et c'est là où il faut être honnête, pas se justifier à chaque fois. En te justifier à chaque fois, tu ne réussiras pas. C'est faux. Tu vas rester avec tes problèmes, avec tes montagnes. Et quand ça va être compliqué, tu vas péter un câble alors que ce sera ta faute. Parce que tu n'as pas voulu simplement, tu n'as pas voulu confronter la chose que tu avais. Mais oui, il faut confronter ça. On confronte comment? C'est en identifiant, en étant honnête devant le Seigneur. Là, c'est une montagne. Elle doit sortir. Je mérite trop facilement, cette montagne doit dégager. Au moins, le truc que je mérite, elle doit dégager. Ou bien, je suis trop haut, comment on appelle ça? Je ne prends pas rapidement les sujets. Je m'endors rapidement. Je ne saisis pas la réalité de ce qu'il y a autour de moi. Ça, c'est une montagne. Tu proskastines. C'est-à-dire que ce que tu dois faire maintenant, non, tu l'envoies plus tard. Ça, c'est un problème. Surtout si on a besoin que la réponse soit faite rapidement. Vous voyez, c'est des exemples comme ça que je prends. Il y a des choses qu'on peut mettre parce que l'esprit te dit, mais ce n'est pas grave, tu le feras plus tard. Mais comme j'ai changé avec mon épouse, quand il y a une chose que tu ne comprends pas, là où tu réussiras, c'est qu'à chaque fois, tu vas chercher la solution à la chose, tu vas voir. Mais même si tu n'as pas la solution, tu feras un effort pour trouver la solution de la chose. Et là, tu pourras. Mais quand tu ne fais pas l'effort de trouver la solution, tu dis non, mais peut-être dans un mois, dix ans, je pourrais le faire. Tu ne vas jamais trouver la solution. Tu auras le temps de vieillir, on aura le temps de t'empérer et tu n'auras jamais la solution parce que tu n'as pas cherché. Donc voilà pourquoi, même si vous ne comprenez pas quelque chose, même ceux qui sont à l'école, même ceux qui travaillent, tu dois continuer à chercher la solution. Moi parfois, quand je suis dans des choses, même des fichiers Excel ou autre chose, parfois il y a des formules que je ne comprends pas. Donc je cherche, je cherche, et Dieu, je suis tout dans une constante de recherche, alléluia, et qui fait que tout autant tu trouves. Pourquoi ? Parce que j'ai cherché, pourquoi ? Parce que j'ai accompli le passage où Dieu a dit, Cherchez, vous trouverez. Amen. Il n'a pas dit, ne cherchez pas. Il dit, cherchez, vous trouverez. Ça veut dire qu'il y a toujours une action qui va te mener à la solution à ton problème. Eh oui, mais il faut que tu cherches. Tu sais que parfois il y a des cuisiniers qui font plusieurs recettes avant de trouver la bonne recette. Ils trouvent, ils trouvent, ils font les, voilà. La nourriture que vous mangez, il y a des laboratoires où ils testent. Parfois même pour les mettre en circulation dans les supermarchés, il y a ce qu'on appelle des cobayes. Des personnes qui testent la nourriture, qui testent les parfums, pour voir si ça évite et tout ça. Donc vous ne comprenez pas que tout ce que vous avez est éprouvé. Et le Seigneur dit dans sa parole, sa parole aussi est éprouvé. Il n'y a que les justes qui tiennent bon. Eh oui. Tout ce que vous mettez, les lignes que vous mettez, les chaussures, les habits que vous mettez, les chaises et toutes ces choses sont testées. Je partais une fois il y a très longtemps dans un magasin de meubles, on voyait que parfois il y a une pression qui est exercée sur la chaise pour voir si elle tient. Parce qu'on se dit, est-ce que quelqu'un de 200, 100 kilos pourra s'asseoir dessus? Donc on met une pression pour voir si elle ne se casse pas. Et parfois pour faire le show dans ceux qui viennent acheter, on fait, qu'est-ce qu'on fait? On met une vitrine, on met la chaise, tu vois, il y a une pression qui s'exerce pour montrer que notre mobilier est solide. C'est justement, c'est que du marketing. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Mais si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, ne doute pas, je crois que je suis un enfant de Dieu, je crois que je n'ai plus honte de prendre la parole en public, pas pour dire des collègues, mais dire des vraies choses, pour pouvoir expliquer quelque chose de bien, eh bien, ça se fera. Amen, 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 Amen. Mais il faut croire que Christ a crucifié ce côté négatif que tu as au fond de toi. L'assurance est donnée par le Seigneur. Il y en a qui ont une assurance naturelle, mais il y en a qui ont une assurance qui viendra avec le temps. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont une assurance naturelle qu'ils sont meilleurs que toi, c'est faux. Parce que souvent, il y a des gens qui ont une assurance juste pour débiter n'importe quoi. Et Dieu a besoin des hommes juste pour pouvoir dire des choses qui sont correctes. Voilà pourquoi il dit, lève-toi, ne t'endors pas, laisse-moi te remplir. N'aie pas peur, ouvre ta bouche. Et je te donnerai la parole qu'il faut pour pouvoir délivrer les personnes. S'il croit dans son cœur, il faudra la chose s'accomplir. Donc tu vois, on a vu ce passage, il faudra la chose s'accomplir. Et dans Matthieu 17, 20, il nous explique encore très bien ce qu'on a vu dans Luc. Matthieu 17, 20, chapitre 17, verset 20. Après on va rentrer dans les actes du Seigneur. Là je suis juste en train de décortiquer un petit peu. Matthieu 17, verset 20, il dit ceci. C'est à cause de votre incrédulité, incrédule, tu ne crois pas, tu ne fais pas confiance à la parole. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de CDB. Vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne serait terrible aussi. Rien, rien ne serait terrible aussi. Mais c'est à cause de votre incrédulité. Ça veut dire que même les personnes qui ont les cœurs durs, Dieu peut les ramener au Seigneur. Mais Dieu attendra que tu leur manifestes beaucoup d'amour, que tu ne les engueules pas, que tu ne sois pas là, c'est mal. Oui, 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 tu es en enfer, tu es pas, non, calme-toi, détends-toi, relax. Tu pries, il ne faut pas que l'attitude de quelqu'un te fasse perdre ta foi, te déséquilibre, surtout pas. Parce que si tu te déstabilis, tu diras, ah ah, j'ai pu la roi, pas lui, l'esprit. Finalement, sur l'espoir de Dieu, il n'y a pas de sérieux de l'homme, puisque lui-même, il craque. Eh oui, vous ne comprenez pas. Alléluia. Faut faire attention. Tu vois, il te dit, c'est à cause de votre incrédulité. Alors il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais c'est mon écharpe. Ouais, mais Paul aussi avait une écharpe. Alors pourquoi est-ce que Paul a eu l'écharpe d'après toi? Parce qu'il avait trop vu de grandes visions. Et Dieu a dit, pour que justement, l'orgueil ne te fasse pas chuter, on te met un soufflet, voilà, on te frappe. Il y a un ange de Satan, pour que je ne m'orgueillise pas. Donc toi, tu n'en sais rien. Est-ce que tu as déjà vu ce que pour la vie? Non. Alors ne commence pas à dire, oui, mais c'est mon écharpe. Oui, mais il y a un mort de la maladie qu'il avait. Non, c'est une chose. Mais si on commence tous à raisonner comme ça, même un petit mot de tête, oui, mais c'est normal. Non, non, ce n'est pas normal. Il y a des choses que tu dois. Avant que justement Dieu ne te dise que c'est ton écharpe, tu dois quand même combattre, goumets, combattre quand même, pour que la chose s'en aille. Tu ne peux pas, tu dois combattre quand même. Allez, tu dois combattre. Tu dois combattre. À cause de son inclinité, que tu ne vois pas justement la gloire de Dieu. C'est à cause de ça. À cause de ça. À cause de ça. Maintenant, on va aller sur Marc, chapitre 4, verset 37. Marc, chapitre 4, verset 37. Et c'est là qu'il faut comprendre. Il faut faire comme le Céline nous demande de faire. Les actes de foi. Alors, j'ai envie qu'en ce matin, tu puisses vraiment saisir la parole. Tu puisses vraiment saisir ce que Dieu dit de toi. Tu dois être en paix. Déjà, nous, si on veut attirer des personnes dans le lieu, dans l'église, serons-nous déjà en paix? Parce que si déjà, tu es troublé dans ta tête, tu n'es pas stable dans ton âme, tu attires les personnes, mais vous attirez les personnes dans une église, vous n'êtes pas stable mentalement. Alors, vous, déjà, soyez déjà stable. Comme ça, quand les personnes arrivent chargées, ils vont dire, waouh, il y a une paix dans cette église. Il y a une joie dans cette église. Et ils diront, le zèle de la maison de Dieu ne boule. Amen. Eh oui, c'est important. C'est important. Marc, chapitre 4, verset 37, il dit, Il s'éleva, c'est quand ils étaient dans la pyroque, ok, avec les disciples. Il s'éleva un grand tourbillon, amen, un tourbillon. C'est-à-dire que tu peux avoir quelque chose qui sort de nulle part, un problème comme ça qu'il survient. Et les flots se jetaient dans la barque, tu vois. Le tourbillon était tel que les flots se jetaient dans la barque. Donc, plus il y a de flots dans la pyroque, ça risque de s'affaisser, il risque de se noyer. Au point qu'elle les remplissait déjà. Voilà. Et il donnait à la poupe sur le coussin. Et il dormait, c'est le Seigneur dormait, tu vois, le Seigneur dormait, tu vois. Et il se réveillera, donc les autres se réveillera. Il dit, maître, maître, ami, ne t'inquiètes-tu pas de ce qui nous périssons. Parfois, tu peux dire, mais Seigneur, je suis dans les soucis, dans les problèmes. Tu ne t'inquiètes pas, alors. Mais il voit ce que tu vis. Il observe ce que tu vis. Ce qu'il veut voir, c'est si est-ce que tu es un état, foi. Mais il voit ce que tu vis, le Seigneur. Parfois, on se bouscule à appeler quelqu'un pour raconter toute sa vie, pour déshabiller tout son corps. Et on ne sait même pas confier au Seigneur. Et c'est le Seigneur qui t'amènera vers la bonne personne. Mais on se déshabille totalement vers les gens qui manquent de confiance, vers les gens qui ne sont pas sérieux dans le Seigneur. Tu leur confies toute ta vie. Après, toute ta vie est racontée partout. Après, tu as honte. Je dis, c'est ta faute à toi. Parce que tu ne t'es pas confié à moi. Et tu ne m'as pas laissé. Parfois, même, tu te confies aux autres personnes. Mais ton pasteur, tu ne lui dis rien. Parce que tu te dis, non, mais avec les autres personnes, on est proches, on se connaît. Mais non. Parfois, tu ne sais pas que même dans ta propre famille, on peut avoir des jalousies. Dans ta propre famille, on peut pouvoir te déstabiliser. Dans ta propre famille, on peut ne pas être content de ton succès. Souvent, c'est un inconnu qui va pouvoir t'aider. Alors, parfois, tu laisses ton pasteur. Parce que peut-être que dans la prédication, tu as dit une parole qui t'a fait mal. Alors que c'est pour ton bien. Tu dis, non, je ne veux pas lui dire. Je cache tout. Mais tu vas dire à quelqu'un qui n'a pas l'onction pour pouvoir te faire grâce. Et qu'est-ce qui se passe après? Ton histoire est éduquée partout. Et après, pasteur, tu as vu ce qu'il me faut. Il me faut du mal. Mais tu veux demander à ton pasteur d'aller t'aider dans une solution que toi-même, tu as creusé, toi-même, ta tombe. Et tu veux qu'on t'aide maintenant. Non, c'est compliqué. Alors que tu as déjà posé des fondations qui ne fallait pas. Ce n'est pas parce que tu t'entends bien avec quelqu'un. Ce n'est pas parce que quelqu'un est ton frère et ta soeur ta cousine. Peu importe que forcément il est digne de confiance. Parce que c'est quelqu'un qui a aussi des problèmes. Quelqu'un qui a des soucis. Quelqu'un qui a pour qui ça ne va pas. Et oui. Vous savez que parfois même dans les mêmes familles, il y avait une personne qui est allée voir sa soeur ou sa mère, peu importe, pour dire, oui, mon mari, ça ne va pas, c'est compliqué. La même personne de la propre famille a saisi l'occasion pour pouvoir récupérer le mari de la femme. Ça existe, c'est ça. Ça se fait, ça. Oui. Parce que dès le départ, la personne pouvait être jaloux du rayonnement que faisait ta vie. Alors tu as, mais écoutez, c'est comme, c'est la vérité, c'est tout. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais ça se fait, ça ne se passe pas partout, bien entendu. Mais souvent, c'est des cas qui se font. Voilà. Ça peut être une amie de travail, n'importe où, c'est pas forcément, j'ai pris cet exemple. OK? Mais ça se fait. Non, non, mais bien sûr, ça se fait. Eh oui, ça se fait. Qui va profiter d'un temps de faiblesse que tu as. Donc voilà, qu'est-ce qu'il dit ceci? Le Seigneur dit ceci. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mère, silence, tu vois. Tais-toi. Et le vent cessa et il y a eu un grand calme. Tu vois? Donc parfois, nous ne devons pas l'autorité sur les situations compliquées pour amener le calme. Mais on voit qu'il a dit silence, comme on l'a dit vendredi. Tu as vu? Il a parlé avec autorité. Il menaça. Et je vous l'ai dit plusieurs fois que les rares que font beaucoup de personnes, vous êtes très, vous êtes, comment on appelle ça, vous êtes très rapide à engueuler les gens, à montrer aux gens de quel bois vous vous chauffez, à montrer aux gens que vous avez aussi de la bouche. Vous pouvez parler aussi. Il y a parfois les gens qui te font croire qu'ils sont timides qu'ils ne parlent pas. Mais si tu les vois s'engueuler avec ça, tu dis, oh, c'est toi, c'est la même personne, c'est compliqué, toi aussi tu fais ça, alors. Oui. Pourtant, ils sont au travail, tu ne pourrais même pas penser qu'ils pourraient mordre une mouche. Non. Mais quand ils sont avec les gens qu'ils connaissent bien, ils attaquent, ils combattent, ils m'en comprennent pas. Alors ta force, c'est uniquement quand avec les gens de ta famille. Pourquoi tu la manifestes pas dehors ? La famille est censée être un lieu de repos. Amen. L'église est censée être un lieu de repos et le diable sait. Mais il a fait de la famille et de l'église un lieu de bordel, d'un lieu où il y a tout n'importe quoi, un lieu de division, un lieu de colère, un lieu en sénève. Normalement, ton mari doit être quelqu'un de repos pour toi. Ta femme doit être quelqu'un de repos, où tu peux lui confier des choses. Où on peut justement se dire, mon travail ça a été difficile, compliqué, vous échangez vos choses compliquées pour que tu puisses trouver un soutien, un repos. Bon, il faut aussi accepter quand l'autre te dira, oui mais tu sais là quand même, excusez-moi, mais tu aurais dû faire autrement. Mais c'est un lieu de repos, l'église c'est un lieu de repos, où parfois on te dit aussi certaines choses qui doivent, qui ont pu te redresser pour que tu triomphes. Mais le diable en a fait, l'église ou la famille, un lieu où il y a un lieu de tourment. Amen. Ou c'est un lieu où il y a la guerre. Un lieu où parfois les enfants se boxent avec le père. Il en a fait de ça. Alors que c'est un lieu de repos. Amen. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Un lieu où les filles en donnent la mer. Alors que c'est un lieu de repos. C'est pour ça que nous devons tout faire pour prier avec autorité. Amen, amen. On voit que Jésus dit quoi? Jésus menaça le vent. Non, et je t'ai dit ce matin que, tout à l'heure que, nous sommes très faciles à engueuler les gens que nous connaissons. Mais pourquoi tu n'engueilles pas les démons aussi? C'est sûr qu'il faut engueuler. Puisque la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Mais contre les principautés dans les lieux célestes. Donc c'est que qu'il faut engueuler. Tu as une grande bouche, parfois tu aimes bien parler, fort. Tu aimes faire ta voix. Tu as du coffre. Mais ton coffre, exerce-le avec les esprits qui manipulent ceux selon toi qui te créent les problèmes. Mais oui. Parce qu'en combattant ton prochain, c'est ce que le diable demande. Tu vas te faire du mal. Vous allez vous blesser. Et c'est comme ça qu'il y a parfois des gens qui se voient, qui se divisent. Et l'ennemi est content, il rigole. Et après ton enfant te dira, Mais papa, pourquoi tu ne parles pas avec telle personne? Tu sais, parfois les gens sont tellement malins. Ils vivent avec toi pendant pas mal d'années. Ils sont enfants, ils ne te disent rien. Un jour, ils vont te faire la réflexion. Et pourquoi tu t'entends? Pourquoi tu ne m'as jamais fait voir ma mamie, mon cou, mon papier ou quelque chose? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Mais qu'est-ce que ce n'est pas? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Pourquoi mon oncle? Pourquoi? Ils vont te poser des questions parce qu'ils commencent à comprendre les choses. Et là, toi-même, tu t'es fait piéger parce que tu as cru que ma famille, tout va bien. Mais quand les gens vont commencer à grandir, ils vont te poser certaines questions. Voilà pourquoi ce que tu dois réparer, tu dois le réparer rapidement. Tu dois tout faire pour que dans ta famille, il n'y ait que de la paix. Pour que quand tes fils, tes filles vont grandir, ils puissent, tu puisses se préparer à un terrain tranquille. Là où ils voient que ce n'est pas une famille où il y a la guerre. Ah oui, c'est ton travail ça. Avant de rentrer sous la terre, tu dois préparer. Puisqu'on a dit que les fils commencent sous les épaules des pères. Si tu ne fais pas ce travail, tu vas continuer à donner, en fait, du désordre à ton enfant. Et ton enfant, il dirait, mais pourquoi? Et tu verras que peut-être celui avec qui toi tu as eu des problèmes, ton enfant, lui, comme il n'a pas été imbriqué dans vos problèmes, lui, il dirait, mais je ne comprends pas, mais pourquoi il s'est pris la tête avec toi pour un truc comme ça? Et comme, moi, tu n'es plus là, forcément, le mot à qui je tombe, l'autre va prendre, il va se dire, oui, mais c'est parce que, parce qu'il faisait comme ça. Alors que peut-être que parce que vous ne nous attendez pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout faire dans son vivant. Parce que la vie nous dit, recherchez la paix, vous serez appelés enfants de Dieu. Amen, amen. Toujours pour rechercher la paix. La paix, la paix, la paix. Le Seigneur dit, tant que cela est possible, on cherche la paix. Ou bien, si, avec quelqu'un, c'est très conflictuel, au moins dans ton cœur, ne l'enferme pas dans une prison dans ton cœur. Au moins, sois dans la paix avec lui. C'est comme ça qu'il faut faire. La paix avec tous. La Bible recherche la paix avec tous, tant que cela soit possible. Mais oui, tu dois le faire. Pour que le jour où tu partiras de cette terre, tes oeufs puissent te suivre. On dit, voilà, c'était quelqu'un. Parfois, il pouvait être une carrière avec nous, mais en tout temps, il voulait rechercher l'harmonie et la paix. Voilà. Écoutez, vivre dans la colère, l'énervement, les anglais, tout le temps, ce n'est pas bon. Même au niveau de la santé, ce n'est pas bon. C'est comme ça qu'on développe des cancers, des ABC, des problèmes. Toutes sortes de problèmes. C'est comme ça qu'on meurt avant le temps. Parce que l'âme est tendue. Et du coup, ça envoie des informations dans le corps. Et le corps a des mémoires, a des capteurs. Amen, dis-moi capteur. Il y a des capteurs. Tout ce que tu penses mal, ça s'imbrique. Ça s'imbrique justement dans tes cellules. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui, malheureusement, ils meurent avant le temps. Pourquoi ? Parce que...